Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Revue des Grandes Unes de ce mardi 19 décembre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala à Londa-Bois en kiosque. Découvrez les principales manchettes proposées par les journaux ce matin et la nouvelle expression qui s'intéresse à celle de l'estage. L'estage qui menace donc les fêtes de fin d'année titre la nouvelle expression. Enéo réclame désormais plus de 234 milliards de francs CFA à l'état du Cameroun. Les négociations qui connaissent de sérieux blocages vont lourdement et négativement impacter la fourniture de l'énergie électrique aux Camerounais pendant encore de longs mois. Écrit la nouvelle expression. Vous aurez des précisions en page 4. Cameroun Tribune de ce matin s'intéresse à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. 21 milliards de francs CFA de plus titre le quotidien bilan gouvernemental. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté a lancé hier à Yaoundé le projet de soutien de la Banque islamique de développement qui va s'étaler sur trois ans. Détails en page 3 de Cameroun Tribune. Corruption au Cameroun à la une de mutation de ce jour. La revue du FMI, le Fonds monétaire international, pointe un manque de volonté politique de lutter contre ce fléau au regard des incohérences de la législation et de l'impunité manifeste. Développement en page 7 du journal Mutation à la une du quotidien émergence. Bataille pour le contrôle du PCRN. Robert Kona attaque, Cabral Libi contre attaque. Titre le journal émergence qui revient sur ces querelles intestines qui minent le PCRN depuis quelques jours. S'ils font des revendications de la paternité entre Robert Kona et Cabral Libi. Des détails en page 3 du quotidien émergence. Lutte contre le paludisme, le sujet qui a intéressé le messager ce matin. La thérapie des mères. Ces leaders locaux ont décidé non seulement d'encourager les actions des agents de santé communautaire polyvalente, mais aussi d'oeuvrer pour l'amélioration de la santé des populations. Vous aurez des détails en page 6 du messager. Toujours en santé, Fégondation in vitro, le crassé, lauréat du premier prix du centre de procréation médicalement assisté. C'est le titre d'éco-santé de ce matin. A la une du Popoli, démocratisation de l'importation de carburant au Cameroun. L'acte de mort de la Sonara s'interroge. Le Popoli, lorsqu'un malade refuse déjà de manger, c'est qu'il veut quitter la terre des hommes. Dit-donc le présent Paul Biak qui est en train de mettre en terre la Sonara dans ce cercueil. En illustration du Popoli, vous aurez des précisions dans l'édition de ce matin. Le quotidien, le jour de ce jour, s'intéresse à la formation de pointe. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun déverrouille. Vingt-cinq visas nous apprend le quotidien, le jour. Grâce à l'association franco-camerounaise Afrique éducation et co-développement, ces 25 jeunes auront l'opportunité d'apprendre diverses compétences clés dans des domaines pointus. D'autres détails dans les colons du quotidien, le jour. Et puis l'économie quotidienne qui est en kiosque, agence Synchro, le nouveau challenge de Gisèle Mireille-Essault. C'est le titre de l'économie quotidienne de ce jour. Dans une interview accordée au quotidien de l'économie, elle parle de son rôle au sein de l'agence de marketing événementiel et communication. qu'elle dirige, elle revient également sur son expérience dans ce secteur d'activité interviewelle et dans l'économie quotidienne. Et voilà donc pour l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de la revue des Grandes Unes. On a qu'il nous a invités en studio pour en parler. Rodrigo Chokoua, bonjour et bienvenue. Bonjour à Cheikh Amga et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder ce matin et pour anticipation. J'espère qu'il est temps déjà d'annoncer, de souhaiter la bonne fête de fin d'année à nos chers téléspectateurs. Par anticipation. Par anticipation, aux habitués de notre émission, ceux qui nous regardent chaque matin, chaque jour. Donc on est là déjà dans la mouvance des fêtes. Qu'on soit nanti ou pas, nous tous on rentre dans la mouvance des fêtes. Tout à fait. Voilà, on est dans la mouvance des fêtes le 25, donc c'est dans quelques jours et puis justement le premier dans quelques jours aussi. On va donc accueillir dans un instant Hervé Villand-Jelé, le temps qu'il nous retrouve sur ce plateau. On va peut-être commencer avec vous. Vous êtes journaliste au quotidien de Messager. On a vu la revue en première partie, le Messager qui s'intéresse à la lutte contre le paradis. C'est intéressant parce que le Messager parle de la thérapie des mères. Et on a ces agents communautaires de santé qui accompagnent souvent les populations dans les quartiers qui ne sont pas toujours très bien compris. Et puis on parle là de l'implication aussi des élus locaux, des mères pour justement montrer le bien fondé de ces personnes qui viennent souvent toquer nos portes pour ces campagnes de lutte contre le paradis par exemple. En effet, nous sommes là dans la décentralisation. Et vous savez que le cours de général de la décentralisation a prévu parmi les matières à décentraliser, il y a bien entendu des matières telles que l'éducation et la santé. Et je pense que les mères qui ont compris déjà cette donne ont pris ces questions à bras-le-corps, notamment les questions de santé publique et d'éducation. Donc vous voyez, il y a également des mères qui s'impliquent dans la construction des blocs de salles de classe, tout cela pour des confections des bancs, des tables bancs pour les élèves. Donc nous sommes là à entrer dans la phase de la décentralisation. Je disais tantôt que les mères qui ont très vite compris cette donne de la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller ont pris le problème à bras-le-corps. Il y a donc ces mères qui se distinguent de façon très brave dans l'initiative. Cela peut être, cela peut partir des fonds, des fonds propres. Cela peut partir également des fonds qui sont issus des transferts des ressources liées aux compétences également transférées. Cela peut partir des coopérations avec d'autres mairies qui leur permettent de prendre des actions en faveur des populations dont ils sont appelés à administrer au quotidien. Voilà donc pour ce sujet proposé par le messager dont vous êtes reporter. La thérapie des mères a retrouvé un kiosque. Parlons cette fois-ci de ce sujet proposé par la une de la nouvelle expression, encore ce fameux délestage, s'agissant de l'énergie électrique. On apprend qu'Eneo qui réclame désormais plus de 235 milliards de francs c'est par l'État du Cameroun. Et puis les négociations qui coincent parce que l'État conteste ces chiffres. Il y a des commissions qui ont été mises sur pied pour faire la lumière sur la dette. Mais là, il n'y a pas encore de résultat, nous dit le journal. Et s'il faut craindre pour cette fin d'année relativement à la fourniture en énergie électrique, on dit Chocohan. On ne doit pas craindre seulement la fin d'année. Déjà, nous subissons des délestages depuis de nombreuses années au Cameroun. Et si nous passons cette fin d'année dans les délestages, ce ne serait pas une grande première, ce ne serait pas la première fois. On est déjà habitué à ce fléau, à ce phénomène dans notre pays. Alors, on ne peut pas en même temps dire que c'est cette dette de l'État, près de 250 milliards, qui soit à l'origine de l'électage. Comment comprendre d'abord que la dette soit accumulée jusqu'à 234 milliards quand même ? Pourquoi l'État ne paye pas ses factures ? Là, il faut poser la question à l'État. Il faut poser la question à ceux qui tiennent les rênes de l'État. Il faut dire qu'à côté de cette dette, il y a également certaines sociétés, certaines sociétés parapubliques, qui doivent également de l'argent à l'État. Mais pour ma part, je pense... Parce que quand on dit pour la gouverne de nos téléspectateurs, quand on parle de l'État, justement, ces trois catégories, il y a des débiteurs. Donc l'État central, avec 131 milliards de francs CFA, il y a les entreprises publiques, donc 55 milliards de francs CFA, et les autres entités publiques, 47 milliards de francs CFA. C'est pourquoi vous faites la différence. Effectivement, il faut bien faire la différence. Je disais donc qu'Eneo ne peut pas se targuer de la dette de l'État vis-à-vis d'elle pour dire que ça peut être à l'origine des délestages. Le rôle d'une société de distribution de l'énergie électrique, c'est de faire des mains et des pieds pour que l'énergie soit disponible. Nous savons qu'elle a pour rôle de distribuer l'énergie qui est disponible, c'est-à-dire qu'elle prend l'énergie là où elle se trouve pour la distribuer, la commercialiser. Mais nous ne devons pas également ignorer qu'avant que l'Eneo ne prenne l'énergie, il y a d'autres structures tout autour qui doivent concourir à ce qu'il y a de l'énergie électrique. Donc on se pose la question, quel est le rôle de cette autre structure qu'on appelle la sonatrel qui était justement créée pour pallier au problème de transport, de la retention de l'énergie électrique. Nous savons également qu'il y a des barrages, de nombreux barrages, il y a les critères thermiques qui ont été construits et qui avaient pour rôle de produit sur place d'énergie électrique. Et sonatrel a la responsabilité de transporter jusqu'à là où l'Eneo prend pour la distribuer. Alors le phénomène des délestages, cela fait près de 20 ans que nous en subissons les comptes au Cameroun. Et jusqu'à aujourd'hui, que nous soyons encore à vivre les délestages, alors que le problème a été posé déjà plus bête, plus bête. Donc je pense que la solution, c'est qu'il va falloir que l'État effectivement trouve des solutions à cette situation. C'est pangé cette dette. C'est pangé. Parce que l'Eneo, elle-même, cette société, dit qu'elle aussi doit à l'entreprise Gobelet qui lui fournit quand même 304 MW et qui a donc arrêté la production de ces centrales de Dibamba et Crédit. Nous savons très bien que, et je l'ai déjà dit, les dettes, on ne peut pas s'appuyer sur les dettes pour dire que c'est la raison pour laquelle il y a un problème d'énergie électrique. C'est vrai, les dettes de l'État, entre les deux structures, je pense que ils savent très bien comment faire pour s'entendre et permettre que l'énergie puisse être fournie aux populations abondissantes. Il faut noter, Achille, qu'à côté du problème de l'élistage, nous vivons ces derniers temps le problème de la baisse même de la qualité de l'énergie électrique. Il y a une baisse de tension. Si vous remarquez très bien, si vous avez le transformateur chez vous, vous allez remarquer que l'énergie qui arrive dans le transformateur, dans votre transformateur n'est pas de bonne qualité. Il y a baisse. Ajoutez au problème de l'élistage, nous vivons déjà en cette fin d'année le problème de baisse de l'énergie électrique. C'est autant de problèmes que les populations vivent au quotidien. Alors, comment faire pour résoudre ce problème ? On peut développer des solutions alternatives. Si d'aventure l'État ne parvenait pas à éponger sa dette parce qu'il n'y a pas d'argent, il faudrait quand même penser aux solutions alternatives. Les solutions alternatives, je pense que c'est l'État qui détient toutes les solutions. Voyez-vous ? C'est l'État qui détient. Parce que s'il faut compter sur toutes les propositions, toutes les propositions qui ont été faites par les experts pour résoudre les déficits en énergie électrique au Cameroun, l'État détient toutes ces solutions sur la table. Il y en a eu des tonnes. Avec l'énergie solaire, on va parler de l'installation de l'installation solaire. Il faut dire que en ce qui concerne les individus, les initiatives privées, nous, Camerounens, nous avons appris à nous à survivre au quotidien, à nous part au quotidien pour faire face aux problèmes qui nous accablent chaque jour. Si nous parlons de délistage, nous savons que ceux qui ont leurs moyens se sont abonnés, achètent des groupes électrogènes pour pouvoir pallier à ces problèmes. Nous savons également que si vous ne voulez pas subir les contre-coups de la faiblesse, de la baisse de tension, il faut acheter un transformateur maison. Donc, on a appris dans la souffrance à se battre au quotidien pour contourner les difficultés auxquelles nous faisons face. Voilà, donc, pour ce sujet sur l'électricité, les délistages qui menacent les fêtes de fin d'année, sujet proposé par la nouvelle expression. Vous évoquiez un instant l'achat des groupes électrogènes. Vous savez que pour que le groupe électrogène fonctionne, il faut aussi du carburant. Et donc, cette dernière semaine, on a vibré dans le rythme de la pénurie de carburant et il y a le propoli qui est revenu sur ce sujet. Ce matin, on a peut-être rebondi également pour sortir de ce sujet sur la pénurie de certains produits au Cameroun. Mais évoquez l'angle choisi par le propoli, l'acte de mort de la sonara. C'est suite aux mesures prescrites par le chef de l'État, répercutées par le SIPM qui demande justement de démocratiser, de libéraliser tout au moins l'importation des produits pétroliers. Désormais, ce n'est plus fermé. Tout marketer, tout trader peut se lancer dans l'importation des produits pétroliers. On a réduit quand même la sonara à une portion concrure simplement de vérifier la qualité des produits qui arrivent au Cameroun. Achille, il faut l'éconner. Il y a certains économistes qui pensent qu'ils voudraient en fait, qui souhaitent plutôt qu'on puisse raffiner notre propre pétrole, nos produits pétroliers. Mais là, on en vient à libéraliser carrément le secteur pour les importations. Oui, il faut dire que c'est une décision qui revient à l'ancienne méthode où l'importation du carburant a été libéralisée jusqu'à ce que le ministère de l'eau et de l'énergie puisse prendre le choix centralisé cela au niveau du ministère. Que de décider quand le chef de l'État décide comme ça de libéraliser un peu l'importation du carburant. Il faut dire que cela ne résout pas le problème dans le fond. Et nous ne sommes pas sûrs et certains qu'en libéralisant, ça ne va pas créer d'autres problèmes tels que les spéculations sur les prix et puis la rarité. Donc, nous sommes là face à un système qui, au lieu de choisir la solution du long terme. La solution du long terme qui consisterait à investir. Parce que si l'État nous dit qu'il y a 750 milliards qui sont dégagés chaque année pour la subvention du carburant alors qu'il ne faut que 250 milliards pour réhabiliter la Sonara, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes là face à un choix que l'État décide d'assumer et préfère les solutions à court, peut-être à moyen, mais jamais du long terme. Donc, nous sommes là dans une sorte de navigation à vue. Nous, nous ne savons pas très bien où nous allons parce que pour savoir là où on va, il faut savoir d'où on se rempart. Nous sommes là dans un pays qui est censé être, qui est producteur de pétrole, qui produit du pétrole brut et qui dispose des moyens financiers de pouvoir installer une raffinerie. Mais nous faisons le choix de la solution de l'importation et pour pouvoir distribuer aux consommateurs. Donc, nous sommes là face à une solution qui ne peut pas durer dans le long terme. C'est pour ça que les experts, tous les experts s'accordent à dire qu'il faut investir dans la réhabilitation de la Sonara. Voilà donc la démocratisation de l'importation des carburants, l'acte de mort de la Sonara. C'est la principale interrogation, la une du Popoli. On va parler politique, si vous voulez bien, mon cher Rodrigue Tchokwa, puisqu'on poursuit l'émission avec vous seul depuis le début. Parlons du PCN, le Parti Caminé pour la Réconciliation Nationale et cette bataille autour du contrôle du parti entre Robert Kona, qui attaque, et Cabral et Bille, qui contre-attaque. C'est le sujet majeur traité par la rédaction d'émergence qui revient sur cette querelle intestine entre ces deux personnes qui se revendiquent la paternité du parti le PCRN. La question que je vous pose, le PCN qui était troisième à la dernière élection présidentielle, on a l'impression de voir le film qu'on a souvent vu avec les autres partis d'opposition qui avaient pignon sur lui et à un moment donné qui volent en éclat comme ça. Oui, la situation est d'autant que... Puisque l'administration a également pris pied dans cette affaire, c'est déjà un sous-prefet. Et la justice même qui a été saisie refuse de se prononcer sur le dossier. Ça veut dire que l'administration elle-même est rentrée dans la danse. je pense que... Alors, il a carrément pointé du doigt le ministre Paul Attengandi qui dit que c'est lui qui tire... Les marrons du feu. Les manœuvres. Les manœuvres du PCRN. Ce n'est pas rassurant. Ça n'arrange pas la situation déjà sociopolitique qui est déjà dénitaire que nous ayons en face une administration qui profite des failles. Il faut dire qu'en fait ce qui se passe au PCRN c'est que c'est des failles que l'administration exploite pour entrer dans la division au sein des partis politiques. Souvenez-vous que quand Robert Kona se revendique d'être le fondateur entre temps il y a un troisième larron il y a un troisième larron entre Robert Kona et Kavra Libi qui est censé être l'actuel président du parti puisque manifestement on lui avait cédé le parti suite à une convention entre les deux partis. Il y a un troisième larron qui a fait des sorties et c'est le secrétaire général je n'ai pas son nom sous la main mais il a fait des sorties pour dire qu'en réalité il est le père fondateur du PCRN et que Robert Kona en fait il lui avait cédé la tête du parti parce qu'il voulait garder le poste de secrétaire général donc nous sommes nous entrons là dans un long dans un long feu de temps et j'espère que les jours qui viendront nous dirons davantage de quoi il cela cela retourne donc Mais pourquoi on arrive à ce genre de situation ? Est-ce qu'au départ c'est que les textes se sont biaisés ? Pourquoi on ne sait pas simplement les textes ? Quels sont les engagements qui avaient été pris au début ? Parce qu'on ne devait pas discuter sur ce qui est clair quand même. Il faut dire que si Cabralibi fait face à cette situation c'est qu'il a tendu il a prêté le flanc je me dis certainement dans la convention qu'il y a eu entre lui et le fondateur je ne sais pas si c'est le et les fondateurs qu'il faut le dire certainement il y a des conventions que lui des accords qu'il devait se targuer avec les cadres des militants parce qu'il faut dire que c'est grâce à ce parti qu'il a pu avec les jeunes qui l'entourent qu'il a pu engranger des sièges au sein du parlement engranger des postes de conseillers municipaux et certainement c'est une situation qui leur a fait qui leur permet de générer des ressources pour faire fonctionner le parti en revanche nous avons suivi dans les médias comme tous les autres qu'il était question pour Robert Kona qu'il devait en qu'Abalibi lui aurait promis des commodités certaines commodités qu'il n'a pas malheureusement il n'a pas tenu ces promesses et voilà pourquoi Robert Kona revient aujourd'hui sur la scène pour dire qu'il n'a pas respecté ses engagements et je pense que la justice devrait se saisir de l'affaire parce qu'on ne peut pas accuser le préfet du sous-préfet de Kribi d'avoir décidé d'interdire la tenue du PCN parce que c'est une bresse qu'ils leur ont fait parce qu'à chaque fois que les autorités administratives sentent qu'il y aura une menace de troubles à l'ordre public quand ils constatent qu'au sein d'un parti politique il y a des dissensions il y a des divergences de points de vue ils se basent là-dessus pour dire qu'il y a un risque de troubles à l'ordre public maintenant il revient à la justice de prendre le problème après le corps et de dire le droit le droit lié aux partis politiques et à leur fonctionnement Est-ce que Khabra Libi peut laisser des plumes dans cette affaire ? Ce n'est pas sa stature celui qui est présidentiel est-ce que pour les prochaines échéances son image peut être écornée quand même ? Difficile de le dire pour l'instant parce que vous savez que Khabra Libi avant d'entrer dans avant d'entrer dans la politique c'est un homme qui est intellectuellement aguerri donc il est intellectuellement aguerri et si vous avez suivi avant même son entrée en politique la connaissance une parfaite connaissance avec les détails des grands dossiers de la République je pense que c'est un homme qui a la tête sur les épaules et je pense qu'il peut rebondir malgré ces on peut tout simplement recruter que le problème revient à chaque fois parce que souvenez-vous Khabra Libi n'est pas à son premier coup au sein d'un parti politique souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le parti univers dont le fondateur le président Prosper le covendeur lui le procède lui ne va pas produire les comptes liés aux élections qui se sont déroulées on se pose la question qu'est-ce qui se passe c'est un est-ce un mauvais sort qui qui suit le leader politique c'est la question qu'on se pose le problème revient avec eux le problème M.P.C.A.R. nous on croit qu'il faut que le leader tire simplement les leçons les leçons de de ce qu'il vit à chaque fois et rectifier cela parce qu'il faut le dire nul n'est parfait nul n'est parfait donc qu'on a plus fortes raisons en matière politique qui est fait de coqu'en jambes de mensonges donc je pense que ce n'est on ne peut pas dire que ce sera la fin de Cabraliby c'est un homme qui est certainement aguerri et il pourra rebondir même face à d'autres échéances pourquoi pas donc c'est ce que je peux dire à ce sujet Bataille pour le contrôle du PCN Robert Kona attaque Cabraliby contre attaque sujet à retrouver en kiosque dans le journal émergence des sujets aussi riches que variés traités par la presse ce matin il y a un autre sujet que nous proposons dans la rédaction de mutations de ce jour c'est la lutte contre la corruption ce serpent de mer cette pieuvre qui ne veut pas mourir au Cameroun et la revue du Fonds international qui n'est pas très réalisante qui pointe encore du doigt ces pratiques de corruption au Cameroun malgré toutes les batteries tout le dispositif qui a été mis en place depuis des années au Cameroun qu'on a à Nif qu'on suit et c'est même TCS encore et jusqu'à là quand même on arrive pour venir au bout de la corruption la question c'est la véritable question est-ce que le régime a eu réelle volonté de combattre ce flûte ce qu'on appelle la corruption nous savons que au delà de la mise des institutions des instruments vous savez ce que c'est que la politique vous savez également que de nombreuses personnes affirment que ce régime que la corruption est l'une des branches une des branches sur laquelle est bâti le régime en dépit du fait qu'il ne s'agit pas de créer des structures de créer de nombreuses structures pour la lutte contre la corruption la cornac la nif le consul la cour des comptes la chambre des comptes tout cela est-ce que le commune des cellules de lutte contre la corruption dans les administrations publiques effectivement il existe également des cellules de lutte contre la corruption ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de créer des structures c'est un problème mentalitaire c'est-à-dire que la mentalité camounaise est essentiellement corrompue et s'il faut parler de corruption je pense que c'est à plusieurs niveaux il y a la petite corruption que nous vivons chaque jour sur les routes avec les agents de force de l'ordre de sécurité il y a la moyenne corruption qui se vit dans les bureaux dans les bureaux administratifs et il y a la plus grande corruption dans des affaires des grosses affaires telles que le covid le cangate et ainsi de suite donc c'est à tous les niveaux et je pense que c'est un problème pour combattre cela il va falloir peut-être je ne sais pas est-ce que nous pouvons espérer que ce régime puisse combattre la corruption je ne pense pas parce que c'est un régime qui a tout donné pour combattre la corruption c'est un témoin des différentes structures qui ont été créées que ce soit au sein des ministères ou hors des ministères pour combattre la corruption je pense que c'est un problème qui doit partir d'un réarmement moral peut-être aussi comme Tasson le dit c'est question d'impunité peut-être on ne punit pas c'est voilà vous évoquez là un sujet très important un sujet très important parlons justement de l'opération épervier parlons-en justement l'opération épervier est-ce qu'on peut faire le bilan à ce jour parce que c'est vrai c'est une opération qui a été engagée pour lutter contre la privilégation des données publiques mais à un moment donné on s'est rendu compte que c'était pas une opération à large spectre c'était une opération à tête chercheuse pour évacuer pour éliminer certains concurrents et s'il faut parler véritablement de lutte contre la corruption il y a eu des sujets brûlants ces derniers temps qui n'ont pas été qui sont sur la table du chef de l'état mais qui n'ont pas pour autant pris des décisions fortes pour répondre à cela si nous parlons par exemple de Covid-Gate ou de la Can-Gate nous savons que les intervenants d'attaque force se sont plutôt attribués des médailles pour dire qu'ils ont bien fait le travail alors que des rapports accablants étaient les gens dans ce domaine et vous citez justement ces Can-Gate-Covid il faut faire le rapport avec cette revue du FMI parce que c'est le FMI qui injecte aussi de l'argent pour la lutte contre ces fléaux-là notamment le Covid et puis justement parce que c'est le rôle aussi de ces institutions financières de faire des commissions des rapports des missions de rapports pour dresser un peu l'état de notre économie je pense que dans le cas d'espèce c'est le Cameroun lui-même qui demande qu'une mission du FMI soit effectuée pour évaluer l'état de la corruption au Cameroun mais je pense que tout le combat tout le combat revient au niveau de nos gouvernants qui doivent prendre à bras le corps pour combattre la corruption parce que comme je le disais tantôt il y a ces sujets sensibles qui ont été mis sur la table du chef de l'état qui jusqu'aujourd'hui n'a pas cru devoir répondre je parle la Can-Gate Covid-Gate tout cela donc voilà c'est un peu sorti on peut aussi dire de manière ironique on va peut-être évoluer parce qu'on sait qu'on a perdu notre titre depuis longtemps de double champion du monde de la corruption c'est quand même grave à une certain époque oui mais on a perdu les efforts qui ont été fait en état on a perdu le peloton mais on n'a pas perdu ça reste les cas beaucoup à faire il y a encore beaucoup à faire dans la lutte contre la corruption il y a même beaucoup à faire parce que comme je dis la corruption dans une société c'est comme un cancer social c'est à dire que ça commence quelque part mais si vous ne réussissez pas à détruire le cancer dès l'origine ça va se propager ça va se faire se propager comme une métastase dans tout l'organisme et combattre cela ne sera plus une mince affaire donc voilà la situation à laquelle nous nous faisons face à ce moment donc au moment où cela a commencé vous vous souvenez les discours c'était le fameux interview du président de la république c'était la première interview même qu'il accordait à un journaliste qui en tant qu'un journaliste en tant qu'un journaliste lui a fait part de ce qu'il y a des détournements qui se font déjà la question la réponse qu'il a renvoyé à Rip Tindé c'est qu'il ne peut pas arrêter les gens sans preuve aujourd'hui il a les preuves par milliers alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc ça veut dire que le problème n'a pas commencé il me semble que le problème n'a pas été traité appréhendé dès le départ voilà donc c'est pour ça merci Rodrigue Chocoa donc d'être venu décrypter l'actualité avec nous vous l'avez fait avec Bruyo vous étant seul sur ce plateau merci beaucoup mesdames et merci de nous avoir suivi ce matin on va dire merci à nos équipes techniques en régie Jonathan Mbabiola Gavin Tussard le Dupone Innocent Abega et Emos Fongo à la réalisation rendez-vous demain pour notre édition de la revue Les Grandes Unes et restez sur notre antenne juste après nous c'est 10-12 Le Zenit Sous-titrage ST' 501